bienvenue dans l'after wwe week spécial été avec clément et acto et avant de commencer avant de d'entendre vos bouches vos voix je tiens à préciser un truc en fait il ya trois membres qui se sont un peu un peu plein des derniers podcasts en disant qu'ils étaient trop longs et du coup en fait on met en place un nouveau système c'est qu'en fait pour les after week ils vont durer 14 minutes donc du coup il ya un minuteur qui s'est déjà mis en place et du coup lorsqu'on arrivera à la fin de ce temps lorsque le temps sera écoulé il y aura une sirène qui va sonner et du coup on sera obligé même si on est à la moitié du sommaire de s'arrêter et terminer avec les recommandations vous allez voir c'est la nouvelle prise de finition de ce podcast on va appeler ça comme ça vous allez voir c'est plutôt cool donc acto comment tu vois excuse moi j'ai rippé tranquille ça va très bien en plus t'enregistres la bonne manière enfin la manière commence à te présenter je pense à être beau gosse donc merci à toi moi pas de soucis clément oui bip c'est les gars il s'est pris dans le deal j'aurais envie d'arrêter là j'ai envie de couper bref bah clément fait nous le sommaire et ben le sommaire donc on commence par les news en vrac ensuite les jeux gratuits du ps plus donc du mois de juillet un petit résumé vite fait des surprises qu'on a eu pour et ball of fire la wcl battleground le prochain peu pour le d'où le toki 18 au sein de la saison 10 et enfin la nouveauté des recommandations la nouveauté des recommandations tu prends pour clark chazal ou quoi c'est bon non il dit je prends pour les tests achats tu sais les tests achats tout à l'heure merde n'oublie pas c'est 14 minutes pas plus donc vas-y enchaîne ouais ouais on enchaîne donc les news en vrac en plus tu l'as même pas dit dans le dernier after week tu m'as déçu c'est que bah si c'est bon c'est officiel maintenant on est officialisé sur google lorsque vous faites une recherche on n'est pas non sécurisé parce que certains l'avaient affiché en rouge genre c'était marqué un site non sécurisé donc voilà j'ai payé tout ça je vous ai pas fait voilà je vous ai pas fait chier cette fois ci pour pour payer ça donc moi je trouve c'est plus propre tu vois ça fait vraiment pro tu vois tu viens sur le site ou un petit cadenas à côté voilà c'est nickel nouveau fonds nouveau fonds pour ça fait été d'ailleurs je vais la changer parce que bizarrement je trouve que la qualité et je sais pas pourquoi il a chuté c'est un truc de fou mec mais je sais pas ce que vous en pensez je pensais que tout le monde allait dire mais c'est dégueulasse que tu as fait moi voilà j'ai envie d'aller à la plage par contre hein ah non c'est vrai les cocktails là et puis on est bon bah disons qu'en fait c'était un fond coloré sur un avec du devant noir donc le contraste n'est pas tip top il n'est pas tip top mais bon t'inquiète saison 10 on va se rattraper ouais tu sais pour nous tu vas mettre un sapin là moi j'attends des cadeaux moi après les vc les vc en weekly alors je sais pas si une bonne idée pour ça c'est une bêta c'est en vue de la saison 10 je vous avez un avis vis-à-vis de ça genre les mecs qui gagnent en weekly maintenant ils gagnent des vc mais déjà je veux dire les vc sont bouchés c'est à dire mais les toilettes ont bouché non sinon les concernant les vc c'est 30 par victoire il me semble ouais ça peut que ça donne 5 ou 30 ouais franchement ben il ya récemment des membres qui sont tombés à zéro et j'ai vu quand même pas une semaine il était déjà remonté à 500 dans le monde quand même si enfin je sais pas ça peut paraître légit pour certains pour d'autres ça peut léger plus que quand ça peut monter si vite en une semaine les speech ça rapporte une centaine je crois non sans vc voilà j'ai pas peut-être monte à 50 éventuellement enfin moi c'est mon avis bien sûr le problème c'est que si je mets un gain trop haut j'ai peur que les mecs en fait ils jouent la win en fait c'est ça qui me fait flipper bah on parait de vc et belle transition va parler de jvc qui a réussi son cash mec franchement alors là m et c'est un truc de fou à chaque fois ils venaient me voir par mp est ce que je peux faire ça est ce que je peux il faisait de la peine franchement c'est un truc de je me suis dit jamais va ressortir son cas je pense à chaque fois je disais c'est pas très réglo ça et tout que c'est là et là il a réussi et en plus c'est sur toi qu'il a réussi mais oui c'est pour ça que je vais te faire en plus également il me met contre lui à roue je me dis mais ouais il va faire comme quand j'y ai pas pensé m'en plus c'est le pire en plus s'il me fait ouais mais je vais faire j'allais voir d'abord le match de clément et de ben sauf que il n'arrivait pas à votre indique point 4 du coup il a fait bon bah je cache sur toi mais il a raison et moi quand je l'ai vu cacher sur clément je me suis dit mais il est fou ce mec il va jamais gagner même avec un avantage clément tu peux pas gagner contre lui clean et je me suis dit entre clément et acto je suis désolé moi j'ai une manette je sais pas qui je vais aller les gars acto je suis désolé mon gars même avec simon god je vais sur toi mon pote je prends le titre je sais que je le prends mon gars cherche pas en bref on passe à la prochaine catégorie parce que le temps passe vite les jeux pèsent plus les jeux pèsent plus du mois de juillet on peut en parler très rapidement il ya game of thrones qui est offert et until down j'ai vu les vidéos et j'ai l'impression que ça fait depuis pas mal de mois qu'on n'a pas eu des jeux aussi beau gosse pas aussi bien quoi non bah game of thrones c'est plus pour les fans je dirais de la série genre moi je regarde pas donc je m'emballe les couilles tu vois ce que je veux dire et until down je crois c'était quand même un gros jeu qui est à cinquantaine d'euros magasin non je sais pas bah je veux dire ça il me semble que c'est déjà un plus gros titre donc ça c'est déjà vraiment plus intéressant quoi donc web pour ceux qui veulent tester le jeu c'est vraiment une bonne affaire ok c'est bon on va dire que les jeux ps plus certains sont intéressants sont intéressants mais la plupart non malheureusement et les vrais comme j'ai toujours dit malheureusement j'ai idox et je compare les deux et il n'y a rien à dire dessus le programme il vaut live game of gold avec les jeux gratuits sur Xbox il y a rien à dire à chaque fois tu as des putains de jeux et malheureusement sony et que le ps plus ils n'ont pas de temps en fait et voilà c'est pas fou les chants tout ça tu vois ok ça marche bah je te laisse la main pour la suite yep et ben pour la suite on va commencer que grey ball of fire donc les surprises qu'on a eu lors de ce peu par vous version réveau donc commençons donc par la victoire de cette et donc en fait ensuite dans ce paper you on a eu donc la victoire donc du nouvel champion du nouveau integrante championne donc book arti chris face à césar aubaine ensuite dans le us on a eu miso de ziggler qui a gagné face à qui a gagné face à tbm joué sa mise n voilà ensuite on a eu le way of championship donc et gsl face à samajou donc le match ça a été simplement un squash donc le match c'est fini bout de trois minutes je crois que c'est un record enfin bref et ensuite on a eu un chemin que ce qui a gagné face à son gm de ce magnan chez mcman et qui devient donc le capitaine de ce magnan pour battre lune chose qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission voilà est ce que tu as une quelque chose à dire ou pas sur le père le pay per view dans sa globalité déjà main event il faut recommencer je regrette non mais franchement le match qui m'a le plus choqué c'est quand même celui de steven contre clément parce que comme il dit oui un match de trois minutes ça c'est rare mais surtout si on regarde bien la barre de clément elle bouge pas de vitalité est toujours dans le verre à 80% en gros il n'a que j'ai que contre et en fait les dégâts que j'ai eu c'est des contres ouais ça franchement c'était un délire et pourtant j'ai fait faire plaisir j'ai essayé respirer deux trois fois j'ai essayé de se relever bien il s'est pris le premier fini je suis pire mais en fait moi surtout ce qu'il y a un peu niqué c'est les contres majeurs que j'ai mis en fait j'ai mis deux contres majeurs et ça là et mais contre majeur cherche pas c'est un truc pété dans mon cieux cette année il y en a peut-être un peu trop mais l'idée en elle-même je la trouve plutôt plutôt bien pensé mais il y y en a trop en fait c'est ça le truc enfin bref bah merci pour ton avis de de ce paypal ou chelou d'ailleurs il me semble attend bonne question est ce que quelqu'un l'a vraiment fait dans une arène téléchargée est ce qu'il ya au moins un match pour le coup non du tout clément tu l'avais dit je crois tu avais dit que ouais tout le monde pouvait faire dans n'importe quelle arène mais en fait on a tous essayé la plupart et ça c'est vrai non mais c'est la merde c'est la merde tiens on peut rentrer sur sa dé on va parler de la wcl non je déconne on va quand même parler de la wcl vite fait le classement premier anto avec son perso anto john hansom enfin non son perso s'appelle anto et lui c'est en tout john hansom deuxième john bannon jvc donc en ce moment jvc ça va en ce moment ça il fait il fait une bonne bonne performance et troisième raza ludo qui m'a mis un méchant squash et ouais le 85 là je l'ai senti passer mais tranquille le dos franchement ça aide le l'overall à ça et c'est genre tu sais moi j'avais affronté justement anto là il m'a mis le premier finish ben j'ai essayé de me dégager facile quoi d'ailleurs toi et moi on a un match à faire juste après un bébé fait vite ton perso là à méga mais je vais acheter les packs juste après mon gars j'y vais direct je vais je vais dans le store je vais voir chris t'inquiète pas je vais dévaliser le store et après après ouais voilà c'est la semaine prochaine augmenter tous les packs juste de ta faute bref la suite clément et ben on va passer au prochain peu par vous la hausseigne au battleground donc en fait de base c'est un peu par vous de spank down et d'habitude on fait surtout les peu par but d'euro mais on a décidé enfin c'est moi qui l'idée j'ai proposé à chris et rose ils ont accepté en gros dans battleground il ya battle et je me dis qu'au lieu de faire l'ultime bataille madame de suçois bas à sa mort là mais je me suis pas tiens c'est peut pas vous parfait pour l'ultime bataille entre ce matin et contre euros à battleground donc voilà donc du coup c'est simple il y aura tous les matchs seront simplement des membres d'euro face à des membres de ce magnan on aura bien sûr le tatine match entre les quatre champions ça et ça vaudront deux points il y aura aussi le match entre les deux gm donc rose et contre moi ensuite le match entre les deux capitaines donc le capitaine de ce moment c'est je t'arrête tout de suite moi je renouvelle pas mon ps plus donc ah mais non t'inquiète pas du coup tu déclares forfait bah je suis désolé non mais franchement je sais pas si certains ont cette sensation tu sais quand c'est l'été le jeu tu es en plus j'ai déjà j'ai commencé quoi en mars j'ai déjà j'ai même pas envie de jouer parce que je me suis mis plein de matchs à smackdown pour compléter les cartes tu vois quand on était un père et à chaque fois je me mange des dans le contest parce que les mecs en fait si ils n'assument pas les matchs quoi tu vois donc ça ça m'a un peu blasé en fait je préfère attendre la saison mais je pense qu'on va au moins faire ça sinon tu viens à nouveau chez moi pour faire un match et tu seras sûr de gagner puisque tu gagnes à chaque fois donc j'allais te dire non mais arrête de parler comme si je venais chez toi toutes les semaines deux fois trois fois c'est bon arrête ouais trois fois voilà oui voilà bon on a fait le tour du battleground mais j'ai dit oui les matchs seront décidés cette semaine en fin de semaine au vu des despices qui en a enfin qu'il y aura donc c'est ça est ce que tu as un avis sur battleground juste avant j'avais une question à poser tant que j'ai en tête il ya plus ou moins combien de participants déjà je sais pas si vous avez fait un répertoré à ceux d'un assis tu regardes l'inscription tu regardes dans la salle je sais caro il y en a beaucoup qui se sont inscrits comparé à smackdown mais c'est un peu différent parce qu'à smackdown il ya moins d'actifs c'est pour cela mais logiquement ça devrait le faire tous ceux qu'ils ont demandé à participer voire après là ça devrait le faire tout le monde va pouvoir participer au plus par vous ouais bah c'était ça que je voulais plus tard non sinon mon avis sur de pas perdre de temps bah ouais c'est original au moins ça permettra de reprendre le brand power alors partir sur une bonne base tu vois on va pas se mentir j'ai déconnecte le brand power j'ai arrêté de le faire une semaine enfin j'ai pas le temps de le faire pendant une semaine et je me suis dit bon allez je vais faire la semaine prochaine et la semaine d'après j'ai appelé de le faire et là je crois que j'ai six semaines de retard attention je crois que j'ai au moins minimum cinq semaines donc quand je vais bosser ça je vais comme dirait chris je vais bégayer parce que ça va être un truc monstrueux mais je vais le faire je vais le faire il me reste une minute pour parler de la dernière catégorie on va parler de du prochain jeu wwe 2k 18 il ya une news qui disait que c'est officiel on pourra faire des matchs jusqu'à 8 et moi ma question en fait que je voulais vous poser à vous deux qu'est ce que vous prévoyez pour la possibilité de faire des matchs à 8 et qu'elle n'est qu'elle n'est pas vraiment les quatre conquêtes les tactiques surtout les possibilités de royal humble en ligne le fameux retour du royal humble en ligne des idées de rivalité acto avec tout ça pour le money du match c'est vraiment pour les matches spéciaux tu vois mais la question surtout c'est est ce que les serveurs vont tenir c'est la grande question c'est la grande question d'ailleurs quelqu'un qui est cassé chez toi je pense que tu dois y aller ah ouais putain chez toi c'est un téléphone une bruit de sonnette c'est quoi ce bordel elle est belle j'ai juré et franchement putain enfin bref bah c'est nickel il reste cinq secondes on a respecté notre délai donc on va passer aux recommandations on va pas se recommander si la voix c'est la fin de l'émission veuillez faire la recommandation merci la recommandation de la semaine et ben je recommande à tous de regarder la sixième saison de prison mike parce que tout simplement donc c'est tout à fait l'actualité du moment par rapport aux attentats etc ça se passe aux states aux états unis et également à l'israël enfin à daesh et c'est en rapport avec ça donc c'est tout à fait bien et je recommande aussi un truc avec tout entraîne toi mec parce que c'est vrai que t'aigne à la hausse niveau c'est pas top parce que deux fois tu as perdu ton titre en deux semaines c'est pas folichon tout ça je veux dire un jour quinze jours maintenant c'est un mois ça va voilà ça vas-y à toi de recommandes ben sinon moi je veux dire comme beaucoup le savent j'aime bien tout ce qui est animé donc le conseil def note pour ceux qui comptent regarder par hasard l'adaptation netflix qui est à chier selon moi parce que c'est deux univers différents et ça suit vraiment pas le manga original ok moi je vais recommander une série qui est assez sombre qui s'appelle true detective c'est un pote qui m'a dit faut que tu la mates à tout prix c'est vachement beau c'est vachement bien enfin je veux dire le niveau du scénario c'est un truc de ouf en plus c'est avec des grands acteurs là je suis à la saison 2 je la trouve juste magnifique et toujours pour rester dans le thème des séries je vous conseille de regarder la série netflix glow qui est pour ceux qui ont entendu parler qui est dans l'univers du catch moi j'en avais assez mitigé vis-à-vis de la série mais c'est pas trop mal il ya des apparitions comme des mecs comme john morrison caralito brodus clay il ya aussi alex raillet aussi qui a un rôle dans un épisode voilà c'est pas une série de ouf mais voilà c'est netflix c'est le truc du moment et voir qu'ils misent gros sur l'univers du catch ça fait toujours plaisir même si voilà le catch féminin je sais que c'est pas quelque chose qui est très réputé chez nous les hommes entre guillemets mais voilà juste pour le coup d'oeil donner vos avis sur le sujet et puis voilà quoi c'était marocco bref on termine là dessus je pense que c'était cool là on va faire 15 16 minutes pour le coup d'oeil donner vos avis sur le sujet et puis voilà on va faire 15 minutes pour le coup d'oeil donner vos avis sur le coup d'oeil donner vos avis sur le coup d'oeil donner vos avis sur le coup d'oeil